Est-ce que vous aimez les grandes aventures, les grandes épopées ? Est-ce que vous aimez le Japon rural du XIXe siècle ? Ou en tout cas, est-ce que vous en êtes curieux ? Est-ce que vous aimez les histoires de samouraïs, les histoires de combats à l'épée ? Les grandes histoires de vengeance ? Si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, eh bien, le manga dont je vais vous parler aujourd'hui est certainement fait pour vous. Aujourd'hui, je veux donc vous parler de Kudzu Riyuu, un manga en un seul tome de Shotaro Ishinomori qui est paru chez Kana dans leur collection Sensei. Le manga en lui-même est un gros pavé, c'est un gros steak qui avoisine les 665 pages, donc autant vous dire que vous en aurez pour votre argent. L'histoire se passe au XIXe siècle au Japon et dans un Japon très rural. On va y suivre l'aventure, c'est peut-être pas le bon mot, l'épopée peut-être, je ne sais pas, les mésaventures en tout cas d'un homme qui se fait appeler Kudzu Riyuu et cet homme, il travaille comme apothicaire. Il passe donc sa vie sur les routes dans ce Japon rural du XIXe siècle et il se rend de village en village, de hameau en hameau pour y dispenser ses soins médicaux, pour y vendre ses médicaments, ses potions, voire ses poisons. Mais derrière ce travail officiel, derrière cette façade, se cache quelque chose de beaucoup plus intéressant, en tout cas pour nous. En effet, cet homme, Kudzu Riyuu, a vécu un drame dans son enfance à tel point qu'il en a oublié les éléments les plus importants. Effectivement, tout ce dont il se rappelle au sujet de sa petite enfance c'est que son village fut assassiné, donc tous les habitants furent assassinés, y compris sa mère et le seul souvenir qui lui reste de sa mère, c'est de s'être réveillé sous le corps décédé de sa mère et sa mère tenait dans sa main une petite statuette représentant un dragon à neuf têtes. Malgré sa perte de mémoire, il sait donc que cette statuette, ce petit dragon, a une signification très importante sinon pourquoi est-ce que sa propre mère aurait tenu cette statuette, se serait agrippée à cette statuette au moment de mourir ? Cela fait donc des années que ce personnage arpente les chemins, arpente les routes, visite les villages, visite les villes, visite les hameaux dans l'espoir d'élucider ce mystère, ce mystère qui se cache derrière cette statuette mais également le mystère de sa propre existence, de sa naissance, de son origine et de découvrir qui est responsable pour le massacre de son village et de sa mère. Mystère, enquête, intrigue et potentiellement vengeance sont donc au menu de cette histoire. Alors Kuzuryu, c'est un manga qui appartient au genre Jidai Geki. Qu'est-ce que c'est que le Jidai Geki me direz-vous ? Eh bien Jidai Geki signifie en gros drame d'époque. Cela englobe en réalité que ce soit aussi bien des films que des romans, que des mangas, que de la musique, que de la poésie, etc. etc. au Japon qui couvre la période d'Edo qui était plus ou moins entre le 17ème et le 19ème siècle. Le manga met donc en scène une société, une culture japonaise de la moitié du 19ème siècle. Tout cela dans un cadre très rural, donc vous ne verrez pas de très grandes villes, etc. On se focalise ici beaucoup sur des petits villages, sur des hameaux perdus, abandonnés, dans les montagnes, etc. Où on y voit assez souvent la pauvreté, la dureté de la vie. Alors personnellement, j'ai trouvé la lecture vraiment vraiment passionnante et je l'ai lu deux fois. Parce que c'est une oeuvre qui est très dense, il y a beaucoup de choses à intégrer. Ce n'est pas que c'est une lecture difficile, je ne dirais pas ça, même pas du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais il y a un sentiment qui m'est revenu plusieurs fois. C'est un parallèle que j'ai fait avec certains westerns. Alors ça peut venir de la personnalité du protagoniste, qui est ce personnage assez mutique, hermétique. La plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Et ce n'est pas un personnage héroïque. Il n'est pas là pour sauver la veuve et l'orphelin. Il n'est pas là pour nécessairement aider les gens. Certes, il est apothicaire et il vend des médicaments. Mais on comprend très vite que tout ça, c'est presque qu'une façade en réalité. Ce n'est pas son but. Et donc, ce personnage m'a rappelé des personnages de westerns, comme je le disais, tel le héros sans nom, le personnage sans nom, The Man With No Name de Clint Eastwood. Et même, visuellement, il y a pas mal de passages qui m'ont également fait penser à des westerns. Vous savez, dans les westerns, les vieux westerns spaghetti, on avait très souvent ces duels silencieux, avec des gros plans sur les visages des deux duelistes. C'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans ce manga. Donc, il y a un côté un petit peu macho chez les personnages masculins. Il y a quelques duels. Alors, ce n'est pas un manga qui tourne vraiment autour de l'action. Il y a des scènes d'action ici ou là. Il y a des duels ici ou là. Mais quand ça arrive, c'est très très bref. Donc, je ne veux surtout pas vous adduire en erreur. Ce n'est pas du tout un manga qui tourne sur l'action, sur de la, entre guillemets, de la baston ou des duels. Il y en a, mais très peu. Visuellement, je comprends que ça peut déplaire à des lecteurs actuels, puisque le manga date des années 70. Oui, mais en même temps, ne vous plaignez pas. Vous êtes chez Papi Manga. Vous savez que j'adore parler de vieux trucs. Donc, pour ce qui est du dessin, c'est clairement pas quelque chose qui est très beau. Je sais bien, je sais bien, ça ne veut rien dire de dire beau ou moche, etc., quand on parle d'art en général. Moi, personnellement, ça ne m'a posé aucun souci. Et je trouve qu'il y a vraiment certaines planches très très impressionnantes. Quelquefois, vous aurez des doubles pages, vraiment extrêmement détaillées. La nature est omniprésente dans ce manga, puisqu'on est dans un Japon très rural. Donc, vous avez beaucoup de paysages montagneux. Vous avez des rivières, vous avez la mer, vous avez des petits bois. Vous avez la montagne enneigée, vous avez de hauts pics, etc. Et vous aurez également quelques doubles pages, je trouve personnellement très très impressionnantes, qui ont une patte très cinématographique, notamment au moment des duels. Quand vous avez deux personnages qui sont sur le point de s'affronter, qui d'un seul coup ne parlent plus. L'auteur arrive vraiment à nous proposer une mise en scène, comme je viens de le dire, très cinématographique, avec des gros plans sur les yeux. On sent une tension lorsqu'un duel va commencer, lorsque des assassins vont s'affronter. Pour finir, je tiens à relever quelque chose. Certaines personnes qui liraient ce manga pourraient vraiment être choquées par pas mal de passages concernant les femmes, et le traitement des personnages féminins dans ce titre. Parce qu'il est vrai que les personnages féminins apparaissent soit comme des objets sexuels, soit des traitresses, des personnages auxquels on ne peut pas faire confiance, ce sont des victimes, ce sont des personnages qu'il faut sauver, etc. Et donc, d'un point de vue contemporain, oui, ça peut choquer. Mais, je vous rappelle que le manga, non seulement a été écrit dans les années 70, mais, bien plus important, que le manga dépeint une société japonaise de la moitié du XIXe siècle. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Je ne l'espère pas. Pour conclure, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette lecture. Comme je l'ai dit précédemment, je l'ai lu deux fois, malgré sa longueur. Ça a été vraiment une grande épopée, une grande aventure. J'ai été assez rapidement pris dans l'histoire. On a envie de suivre la quête de ce personnage, on a envie d'élucider le mystère qui se cache derrière l'assassinat de son village, de ses parents, etc. Voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne peux que vous recommander la lecture de Kuzo Liu. En plus, c'est qu'un seul tome, donc ça ne mange pas de pain, comme on dit. Si vous voulez lui donner sa chance, si vous voulez l'acheter, vous trouverez, comme d'habitude, des liens dans la description pour l'acheter sur Amazon ou l'acheter sur la Fnac. Je rappelle que si vous passez par ces liens pour acheter vos mangas, eh bien, pour moi, c'est un petit bonus pour aider la chaîne, pour soutenir la chaîne de manière passive. Mais je vous le rappelle une fois de plus, il n'y a aucune obligation. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura donné envie de lire ce titre à mon humble avis, beaucoup trop méconnu. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir été présent sur Aureon Manga pour cette vidéo. Je vous dis une très bonne lecture, restez curieux comme d'habitude, et puis, à bientôt, j'ai envie de dire. Allez, ciao !